Le Mondial 2022, c'est dans quelques MOIS points, le Cameroun et le Brésil sont dans la même POULE. Prigobert Sombana doit trouver la formule magique Lyon's indomptable Vombelle, et bien disputer la Coupe du Monde Qatar 2022 après leur victoire contre l'Algérie sur l'ensemble des 2-0-2, match de barrage, zone afrique. Cependant, les médaillés de bronze à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qu'en Cameroun 2021, sont logés dans une poule formée par de grandes équipes. Selon le calendrier établi par la Fédération Internationale de Football Association, FIFA, l'équipe nationale du Cameroun jouera premièrement le 24 novembre 2022 contre la Suisse à Doha. Ensuite, les Lyons indomptables croiseront le faire avec la Serbie, le 28 novembre à Aljanouk Stadium. Le troisième match les opposera au Brésil le 0-2 décembre à l'USA Iconic Stadium.Face au Brésil, une nation 5-0-5 fois championne dans la compétition internationale, le Cameroun doit être bien organisé surtout en défense, pour contrer les talents offensifs brésiliens, comme Neymar J.R, Gabriel Jesus, Rafinha, et K.Pendant longtemps, on a toujours imaginé un axe défensif Michael Nga Dengadjui, Jean-Charles Castelletto. Mais au vu de la prestation du défenseur camerounais de Nantes, Jean-Charles Castelletto face au Paris Saint-Germain dimanche le 31 juillet 2022, le doute s'est installé dans la tête des supporters et du sélectionneur Rigobertson-Bahannapwell c'était lors de la finale du Trophée des Champions. C'est une compétition française annuelle et officielle de football organisée par la Ligue de Football Professionnel, LFP. Programmée en ouverture de la saison, et disputée sur un match simple, elle oppose le champion de France en titre de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Jean-Charles Castelletto a défié l'attaquant du PSG, Neymar J.R. Il y a eu des duels entre lui et le Brésilien. Ce qu'on peut appeler un avant-goût du choc en Coupe du Monde entre Jean-Charles Castelletto et Neymar, a finalement tourné en faveur du Brésilien pour y non seulement son équipe a gagné le match, 4-0, et remporté la Coupe, mais aussi l'a fait expulser Jean-Charles Castelletto, qui l'a ceinturé dans la surface de réparation, occasionnant un pénalty transformé par Neymar lui-même. Ce n'est pas un bon signe pour le défenseur Jean-Charles Castelletto. Quant à Neymar, il a déjà pris un ascendant sur le Camerounais.